... Il s'agit d'aborder la question de l'injection dans les toilettes, donc Carude et Xapa, je pense que ça n'appartient pas qu'au Carude. Donc le contexte, c'est quand même de se dire qu'effectivement, on a entendu ce matin, il y a des perspectives d'élargir la palette des réponses, notamment par la mise en place de salles de consommation et puis du projet Orly. Mais en attendant, de toute façon, dans ce contexte-là, même si ces dispositifs ouvrent et vont se développer, la question de l'injection dans les toilettes continuera à se poser. Et d'ailleurs, elle se pose, je pense, depuis ce qu'on appelait avant les dispositifs première ligne, les boutiques et aujourd'hui les Carude, existe aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de se saisir de ce moment pour, à partir de trois expériences qui vont vous être proposées, d'engager un débat, d'engager un débat auprès des personnes qui ont elles-mêmes peut-être mené des expériences dans leur structure, donc qu'elles puissent aussi venir les partager avec nous. C'est aussi de donner peut-être des éléments de contexte et des arguments pour des intervenants qui souhaiteraient aussi aborder cette question dans leurs propres équipes, parce que ce qu'on sait, c'est que c'est une gestion qui est difficile et quand elle repose sur la dynamique d'une personne, les équipes sont très, très en difficulté. Mais qu'au-delà de ça, c'est aussi un débat qu'on doit avoir et qui doit aussi distinguer les lieux d'implantation des structures qui accueillent des usagers, à savoir, en fait, que les configurations sont différentes selon qu'un dispositif est en milieu rural ou en milieu urbain. Et puis aussi de voir un petit peu, je vous en prie, nos intervenants, et puis de voir un petit peu quels sont un peu les contextes et les configurations par rapport à ça. Voilà, donc c'est plutôt une parole libre autour de cette question. L'idée étant, peut-être à l'issue de ce débat, peut-être de vous proposer de constituer un groupe de travail, parce que ça paraît difficile dans un format aussi court d'avoir, enfin on peut le rêver, mais je pense que c'est pas réaliste, d'avoir des recommandations et peut-être quelque chose qui vienne vraiment soutenir les équipes sur ces questions qui sont assez difficiles.